Quels sont les flops et succès au box-office de ces derniers mois ? Et bien bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Mario, de The Flash, de Evil Dead, de Fast & Furious, des Guardians of the Galaxy. Bref, de tout un tas de films et voir ensemble s'ils ont marché ou flopé au box-office. On commence notamment avec Mario Bros. Évidemment, là pour le coup, il n'y a pas vraiment de surprise, je pense, mais ça a été un énorme carton. Sorti ce 5 avril au cinéma, son box-office monde à la fin s'élève à 1,345,000,000 de dollars pour un box-office US de 573,000,000. Du côté de la France, il compte plus de 7 millions d'entrées, donc on est vraiment sur un succès juste colossal. Alors à la fois, c'est le plus gros succès pour un film de la part de Illumination, bien devant les mois moches et méchants ou encore les mignons, qui étaient déjà de base de globalement très bons succès. Mais il arrive aussi à la troisième place des plus gros films d'animation de tous les temps au box-office. Derrière le Roi Lion, donc le remake, qui est un film d'animation vu qu'il n'y a pas vraiment grand chose de live action dans le film. Et derrière la Reine des Neiges 2, et ça de peu. D'ailleurs, le film Mario Bros. a de grandes chances d'être le plus gros succès de l'année 2023. Parce qu'en fait, il y a très peu de candidats qui sortent en fin d'année et qui peuvent possiblement les galer. Ou alors vraiment, ce serait une sacrée grosse surprise. Donc à la question, est-ce que le film Mario Bros. a été un succès ? Bah en vrai, carrément. Surtout qu'il n'a coûté que 100 millions de dollars. Ce qui est le budget moyen pour un film de Illumination. Donc on est sur un taux de rentabilité qui est juste énorme. Je rappelle en revanche, parce que même si la question ne se pose pas spécialement pour un film Mario Bros. Pour qu'un film soit rentable au box-office, et donc uniquement au box-office. Parce qu'évidemment, il y a d'autres recettes externes qui peuvent arriver plus tard. Comme la sortie en VOD sur les plateformes de streaming ou autre. Il ne faut pas simplement que son box-office dépasse le budget. Puisque le box-office se divise en gros avec les studios et les cinémas. Donc il y a facilement 50% qui part pour les cinémas. Et ça dépend en fait des pays, etc. Donc c'est assez complexe. Et le budget, en plus de ça, ne comprend pas le budget marketing. Donc retenez qu'en général, on dit que pour qu'un film soit rentable, il faut qu'il fasse en box-office 3 fois son budget. Et pour ceux qui me poseraient la question, mais pourquoi tu ne nous parles pas de Transformers ou encore de Spider-Man Across the Spider-Verse ? Eh bien, rassurez-vous, ce sera pour un prochain épisode. En effet, là, je parle uniquement de films qui ont terminé leur exploitation. Bref, on enchaîne ensuite avec Renfield, réalisé par Chris Mackay, à qui l'on doit Lego Batman, qui était très cool. Avec Nicolas Cage ou Nicolas Hult, ou encore Akofina. Voilà, il est sorti le 31 mai 2023 en France. Et là, on est sur un énorme échec, l'un des gros échecs de ce début d'année. En effet, son box-office monde s'élève uniquement à 26 millions pour un box-office US de 17 millions. Et en France, pour vous dire à quel point il a flopé, je ne pensais pas qu'il avait fait si peu, c'est uniquement 37 000 entrées. Je n'ai pas oublié un zéro, c'est bel et bien 37 000 entrées. Et le problème, évidemment, parce qu'il aurait coûté 1 million, pourquoi pas, c'est qu'il en a coûté 65 millions. Et là, pas forcément besoin d'être très fort en maths pour se rendre compte que 26 millions de box-office pour 65 millions de budget, dans aucun monde, c'est rentable. Bref, décidément, les films de monstres du côté de Universal, c'est souvent la galère. Bon, je dis ça, mais The Invisible Man a été un énorme succès. Mais pareil, le budget n'était pas à cette hauteur-là. Et en parlant justement de films d'horreur, Evil Dead Rise est sorti cette année, donc ce 19 avril 2023. Et là, pour le coup, on est sur un gros succès. Déjà, je spoil, avec un box-office monde de 147 millions. En France, c'est 610 000 entrées. On est clairement sur un score bien plus élevé. Et là où, évidemment, il est extrêmement rentable, c'est que son budget est de seulement 17 millions. C'est l'avantage en général sur pas mal de films d'horreur. Ils coûtent en général très peu cher et peuvent apporter beaucoup. Ce box-office lui permet d'ailleurs d'être le plus gros succès de la saga Evil Dead. En comparaison avec d'autres films d'horreur sortis vers la même période, on a le Croc Mitten qui est sorti donc ce 31 mai 2023. Et là, le succès est quand même bien moins présent puisqu'il a rapporté 66 millions au box-office monde et cumule environ 300 000 entrées en France. C'est clairement moins bien. Alors étant un film d'horreur, évidemment, il a limité la case puisqu'il ne l'a coûté que 34 millions. Mais pour un film d'horreur, c'est quand même pas mal. Et honnêtement, je ne sais pas spécialement où s'en partie ces 34 millions. Du coup, c'est un petit raté entre guillemets pour ce film qui devait à l'origine sortir sur une plateforme de streaming, donc Hulu et Disney+. Sauf que la Fox et Disney espéraient pourquoi pas réitérer le succès de Smile du côté de Paramount+, qui devait là aussi sortir sur Paramount+, mais qui est sorti au cinéma et qui était un énorme succès en termes de rentabilité. Et en parlant de Disney, eh bien évoquons le cas des Gardiens de la Galaxie Vol. 3. En début d'année, dans une autre vidéo, on évoquait le cas de Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Eh bien, se pose donc la question pour le Marvel qui a enchaîné les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Dernier film de cette trilogie réalisée par James Gunn est sorti ce 3 mai 2023. Eh bien, son box-office monde s'élève à la fin à 835 millions, dont 358 uniquement aux US. Et du côté de la France, c'est plus de 3 400 000 entrées, lui permettant d'être le plus gros succès de la saga sur le territoire. Du coup, dans ce cas-là, peut-on parler de succès ? Eh bien, en fait, oui, puisqu'il a coûté 250 millions. Alors certes, c'est le plus cher de la trilogie, mais au vu des scores, c'est rentable. Et même si on veut comparer avec les précédents opus, certes, il a coûté plus cher, mais il a rapporté plus que le premier film, qui est élu à 773 millions au box-office. Il a rapporté en revanche un peu moins que le deuxième volet, qui est élu à 863 millions. Et tant que nous sommes dans les sagas, là où ce sera un peu plus nuancé, c'est du côté de Fast and Furious 10. En effet, cet opus qui amorce la fin de la saga est sorti ce 17 mai 2023, et il cumule au box-office monde 704 millions de dollars. Alors sur le papier, on pourrait se dire, « Attends, 700 millions, c'est énorme, c'est un succès ! » Eh bien, en fait, c'est un peu plus à nuancer. Alors déjà, du côté du box-office US, il est uniquement à 145 millions. Ça peut paraître très peu, mais en fait, en se renseignant, les Fast and Furious ont fait que très peu aux US. En général, c'est uniquement 20% du box-office total. Pour le dixième film, en Chine, c'est 140 millions. C'est à peine moins que les US. Et quand on sait que le box-office US, en général, a un taux de rentabilité plus élevé que celui à l'international, j'imagine qu'Universal, ça, ils sont pas spécialement très fans. Mais passons. Du côté de la France, en nombre d'entrées, on est à 2 millions et 300 millions, donc on est quand même sur un bon succès. Certes, pas autant que certains opus, comme le septième film, qui avait dépassé les 4 millions d'entrées, c'était colossal, mais ça reste plus élevé que le neuvième film. Donc en soi, ça va. Par contre, et c'est là qu'est le problème, Fast and Furious 10 a coûté 340 millions, soit le plus cher de la saga. Évidemment, j'imagine que les acteurs ont coûté globalement très cher, mais il y a aussi le fait que le tournage a été stoppé dès le début, puisque le réalisateur a quitté le projet. Bref, le budget a clairement été explosé. Sur 11 films Fast and Furious, il arrive à la 6ème place. Donc pour l'apogée de la saga, le début de la fin, c'est globalement un peu décevant. Donc à voir ce qu'il en sera pour le 11ème film, qui est toujours prévu. Après, clairement, Fast and Furious n'est pas un échec si on compare avec le dernier film de cette vidéo, le DC Comics The Flash. Oui, j'ai un peu spoilé la conclusion, mais je pars du principe que la plupart étaient préparés. Sorti donc ce 14 juin 2023, The Flash cumule à la fin 267 millions de dollars au box office monde, dont 106 millions uniquement aux US. Et en France, il n'a même pas dépassé le million d'entrées, puisqu'il est à 838 000. Pas besoin d'aller très loin pour comprendre que non, on n'est clairement pas sur un succès vu ces scores-là, surtout au vu de l'ambition du projet. Warner Bros misait énormément dessus, il a annoncé clairement comme l'un des plus grands films DC Comics à ce jour. Ah bah en termes de score, clairement, on n'y est pas. Sauf qu'à la limite, il aurait coûté peu cher s'aérer, sauf qu'apparemment, le budget est estimé entre 220 et 300 millions, c'est assez vague. Et ça encore, ça ne comprend pas le marketing. Ou apparemment, là aussi, on serait sur carrément 150 millions. The Flash rejoint ainsi des John Carter ou encore des Matrix 4 dans les plus gros échecs du cinéma. Rien que ça. Il fait à peine plus à l'international que le Green Lantern avec Ryan Reynolds, qui est encore à ce jour considéré comme l'un des plus gros échecs du cinéma. Uniquement sur les US, il a carrément fait moins. Pour tout vous dire, Black Adam, qui était déjà de base par un énorme succès au vu des coups pharaoniques, avait lui dépassé les 2 millions d'entrées et généré 390 millions de dollars au box-office monde. Bref, n'hésite pas à réagir en commentaire et me dire ce que tu penses de tout ça. Pour toi, quel succès ou quel échec est mérité. Et si cette vidéo t'a intéressé, pense à lâcher un petit j'aime, à t'abonner à mon compte pour ne rien manquer. Et on se retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501